Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimé Puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice, est lui aussi, né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur Chantez au Seigneur un chant nouveau Car il a fait des merveilles Par son bras très sain, par sa main puissante Il s'est assuré la victoire La terre toute entière a vu la victoire de notre Dieu Acclamez le Seigneur, terre entière Sonnez, chantez, jouez Jouez pour le Seigneur sur la cithare Sur la cithare et tous les instruments Au son de la trompette et du corps Acclamez votre roi, le Seigneur Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi Est passé devant moi, car avant moi il était Et moi, je ne le connaissais pas, mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël Alors Jean rendit ce témoignage J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et demeurer, celui la baptise dans l'Esprit Saint Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu Acclamons la parole de Dieu J'envoie Jésus venir vers lui Jésus vient toujours vers nous, aussi Pourquoi ? Parce qu'il nous aime Il ne s'impose jamais Il ne défonce pas la porte et ne nous force pas à l'accepter ou même à le reconnaître Mais il reste tout prêt, espérant que nous percevrons son amour À cet instant, reconnaîtrons qu'il est tout ce que notre cœur désire Que se passera-t-il si nous ouvrons la porte de notre vie, de notre cœur, au Christ ? Il nous invitera à abandonner les confins étroits de notre égotisme, notre avarice, notre convoitise, notre jalousie, et notre égoïsme Il ouvrira des horizons insoupçonnés, et il donnera une dimension riche et nouvelle à nos jours ternes et passagers sur cette terre Il nous accordera une mission transcendante, témoigner de lui non seulement en parole, mais avec tout ce que nous sommes Jean rend témoignage à l'agneau de Dieu En voyant Jésus venir vers lui, Jean Baptiste proclame, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde Le titre donné par Jean à Jésus est riche de signification Quinze cents ans avant Jésus, pendant l'exil en Égypte, le sang de l'agneau pascal sur les montants des portes des Israélites a sauvé leur famille de l'ange de la mort, qui a tué le premier-né des Égyptiens Et Moïse put alors conduire le peuple choisi vers la terre promise Le Christ est l'agneau de Dieu qui s'offre en sacrifice pour enlever nos péchés et pour nous ouvrir la terre promise du ciel Le témoignage de Jean exige l'humilité, ses disciples le laissent pour suivre Jésus Est-ce que j'essaie d'exercer cette même humilité ? Est-ce que je mets le fait de témoigner sur Jésus au-dessus de mon propre intérêt ? Jean identifie Jésus par l'Esprit Saint Le témoignage de Jean était si convaincant que plusieurs de ses disciples sont devenus des disciples de Jésus Pourtant Jean lui-même dit qu'il ne connaissait pas Jésus Qu'a-t-il voulu dire par cette expression énigmatique ? Comme parent de Jésus, Jean savait certainement qui il était Cependant, le moment précis où Jésus devait commencer sa mission messianique est demeuré inconnu à Jean C'était seulement par l'action de l'Esprit Saint que Jean a reconnu Jésus en tant qu'envoyé de Dieu Qui devait maintenant se révéler au peuple choisi de Dieu L'Esprit Saint cherche à fonctionner avec la même puissance en nos propres vies Quels attachements au monde me distraient de l'action de l'Esprit Saint ? Quelle crainte l'empêche de faire avec moi ce qu'il veut ? Est-ce que je fais confiance entièrement à celui qui est l'amour même ? Merci de venir toujours vers moi, Seigneur Merci de ton amour pour moi Parfois je ne sais pas ce que tu vois en moi, Seigneur Mais même dans ma faiblesse et mon péché je veux répondre par l'amour à l'amour Par le don de l'Esprit Saint, rends mon amour pour toi audacieux et ardent Mon Père Je me remets entre vos mains Je m'abandonne à vous, je me confie à vous Faites de moi tout ce qu'il vous plaira Quoi que vous fassiez de moi Je vous remercie Je suis prêt à tout, j'accepte tout Pourvu que votre volonté se fasse en moi Pourvu que votre volonté se fasse en toutes vos créatures Je ne désire rien d'autre, mon Dieu Je remets mon âme entre vos mains Je vous la donne, mon Dieu Avec tout l'amour de mon cœur Parce que je vous aime Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner Je me remets entre vos mains avec une infinie confiance, car vous êtes mon Père Père, c'est à toi que je m'adresse Avec une confiance tranquille et paisible Ton fils m'a appris que tu étais mon Père Je viens donc simplement te dire que je suis ton enfant Et je te le dis sérieusement Et pourtant avec l'envie de rire et de chanter Tellement c'est beau d'être ton fils Mais, c'est aussi sérieux Car tu m'as tellement aimé, et moi si peu Père, fais de moi ce que tu veux Ta volonté, je le sais, elle est Que je devienne semblable à ton unique Le frère aîné qui m'a appris ton nom Que je marche sur le même chemin Je n'ai point de force pour cela Mais j'ai la tienne Père, me voici Travaille en moi, taille et coupe Je ne te ferai jamais l'injure d'avoir peur Ou de croire que tu m'oublies Et si je trouve la croix très lourde Je pourrais du moins te répéter inlassablement Que je crois à ton amour et que j'accepte ta volonté Je sais, père Je n'ai jamais fini de te faire de la peine Mais tu ne finiras jamais de me pardonner Quant à l'amour, je serai toujours battu Non pourtant, car tu me donneras le tien Tu me donneras ton amour Ton fils en qui je pourrai tout Amen Tu me donneras ton amour Tu me donneras ton amour Tu me donneras ton amour Tu me donneras ton amour